La question de l'interconnexion entre les différentes bourses dans le cadre du projet que j'appelle HELP et que je projecte, qui consiste à assurer l'interconnexion des différentes bourses africaines. Pour aborder ce panel, nous avons notre très cher Jean-Christian de Vouges qui va sous la modération du panel. Comment ? Je dis toujours Jean-Christian en vrai, mais c'est juste pour moi. Jean-Christophe de Vouges, maître, qui va assurer le panel, que je crois que sera intéressant. On a avec lui trois autres intervenants, il y en a deux qui sont déjà là. Je donne la parole à Jean-Christophe pour inviter le troisième tableau. Il manque un micro. Ça n'est pas grave. On n'a plus de micro. Il manque un micro. C'est une bonne cesse. On a persister. Et finalement, cette table de route était un sujet qui a développé. Et pour et ce matin, on a fait des repos très intérêts. L'intégration est différente de l'apprentissage, alors parce qu'on t'est dans le sous-jugé, on s'est terminé dans l'entrée des étudiants, on s'est passé dans l'ordre de l'éducation, le renseignement dans le processus, on s'est terminé, on s'est passé basé à Cazor, et donc ça sera sans doute très intéressant pour nous et l'audience de bénéficier de votre expertise et point de vue en tant que praticien sur ces questions. Monsieur Ali Dayouche, vous êtes administrateur et directeur général de Six Group pour la zone MENA, alors Six Group qui est un groupe international, et corrigez-moi si je me trompe, mais basé en Suisse, originaire de Suisse, et qui est un fournisseur d'infrastructures de marché, qui gère en soi des plateformes boursières en Suisse et en Espagne et peut-être d'autres pays, et qui en annexe de cette activité a également une activité de prestation de services dans le domaine technologique. C'est des sujets qu'on a pu également aborder ce matin à l'occasion des autres interventions. Et donc cette expérience de praticien cette fois, du point de vue des investisseurs, des données qui sont susceptibles d'utiliser, et des outils technologiques, encore une fois, qui sont à leurs mains pour opérer sur les différentes places boursières. Et quand on parle d'intégration, cet élément-là technique, encore une fois très pratique, peut revêtir une importance singulière. Et enfin, pour finir cette présentation de ce panel, Riperde Bossoupé, vous êtes secrétaire général du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, bientôt AMF, UMOA, si le processus de changement de nom, je crois, est sur le point d'aboutir, ou quasi sur le point d'aboutir. Et donc vous êtes en charge de représenter cette institution, le régulateur, à l'occasion de différents forums et aussi du pilotage d'un certain nombre de chantiers. J'ai parlé ce matin de la loi sur les abus de marché. J'imagine, par exemple, que vous avez suivi, naturellement, ce sujet important pour la réglementation de la BRVM, notamment. Alors, quel prérequis pour un marché interconnecté, avant peut-être d'élaborer, de discuter ensemble sur les solutions, sur des approches qui pourraient permettre d'accélérer le chantier de l'intégration des différentes places ? Il me paraissait intéressant de revenir sur un état des lieux de la situation. C'est vrai que le terme, ce matin, de fragmentation a été utilisé pour décrire le paysage existant et avoir, voilà, votre sentiment, votre expérience sur ce paysage fragmenté. Alors, peut-être pour débuter sur ce sujet, Laurent, avec votre casquette d'avocat qui conseillait des sociétés actives sur ces différents marchés, votre point de vue, voilà, en tant qu'avocat face à ce paysage éclaté, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vos clients, est un vrai sujet ? Comment, voilà, dans votre activité, cet aspect de fragmentation des marchés est-il... Est-ce que c'est vraiment une réalité, encore une fois, ou un peu exagéré comme constat ? Jean-Christophe, je vous remercie. Bonjour à tous. Fragmenter, je pense que c'est le terme qui convient. On parle de marché. On a 54 pays, on a 35, 36 bourses. Ça dépend des nomenclatures. Donc, pratiquement chaque pays souhaite avoir une bourse des marchés de capitaux. En soi, c'est pas complètement anormal parce qu'un marché, c'est un lieu d'échange. Et chaque juridiction est légitime à se dire, ben, en mon sein, je veux pouvoir accueillir un lieu d'échange de marché de capitaux. Moi, ça me choque pas du tout. En revanche, ça pose un certain nombre de problèmes. Je me souviens, dans ma prime jeunesse, il y avait 6 bourses régionales en France. Il y avait une bourse à Bordeaux, une bourse à Lyon, il y avait une bourse à Paris, une bourse à Strasbourg. Et en 91, ces bourses ont décidé de fusionner pour créer la société des bourses françaises. La SBF, c'est Société des bourses françaises. Donc, il n'est pas totalement aberrant de se dire que les marchés régionaux doivent se consolider pour créer des marchés, des lieux d'échange plus importants. Encore une fois, une bourse, on va rajouter des courses de régulatory, de juridique. Au fond, c'est un lieu où un acheteur et un vendeur ont décidé de faire une transaction sur un bien déterminé. Alors, on parle des marchés de capitaux, mais il y a aussi les marchés de matières premières, les marchés de futures. Et donc, effectivement, le marché est fragmenté. Et on a un certain nombre de clients. Alors moi, pour ma part, j'interviens au Maroc depuis une quinzaine d'années, mais j'ai aussi beaucoup de clients marocains qui cherchent à se développer sur les marchés d'Afrique subsaharienne ou sur les marchés du Maghreb. Et on se heurte à une vraie difficulté parce que cette fragmentation empêche une véritable efficience. On a beaucoup de mal aujourd'hui à lever des capitaux de manière importante. Je prends l'exemple de la bourse de Casa. C'est 76 sociétés cotées de mémoire. C'est une très faible liquidité. C'est une difficulté d'accéder aux marchés internationaux. Et donc, oui, le constat aujourd'hui, c'est une vraie fragmentation, une vraie difficulté des opérateurs d'avoir des bourses efficientes, des marchés qui fonctionnent, puisque l'objectif premier, c'est de drainer des capitaux pour permettre d'assurer le financement des entreprises. Et aujourd'hui, cette atomisation des places financières fait qu'au-delà des aspects purement juridiques sur lesquels on reviendra tout à l'heure, des aspects réglementaires, on a une difficulté d'accès aux marchés, aux marchés de capitaux. Merci beaucoup, Laurent. Rally, d'ailleurs, votre expérience de prestataire de services, notamment à l'intention des investisseurs, cette fragmentation des marchés, ces marchés organisés un peu en silo, est-ce que pour vous, c'est une vraie réalité et un vrai enjeu pour vos clients pour leur permettre d'approcher les marchés africains d'une manière peut-être un peu plus uniforme qu'aujourd'hui ? À côté d'où, on a effectivement un métier de gestionnaire d'infrastructures financières. Et le constat qui a eu lieu même sur les 30 dernières années, c'est que vous aviez un grand marché, qui est le marché qui donne un peu le là au niveau mondial, c'est le marché américain. Et par définition, le marché américain, c'est une seule monnaie. C'est à la limite, allez, 2-3 bourses, Nice, Nasdaq et peut-être un peu de commodities sur la partie Chicago. Et puis, je pense, 2 ou 3 structures de règlement livraison. Donc tout de suite, ça a énormément facilité tout le fonctionnement de l'écosystème qui vient accompagner les marchés financiers, à la fois en termes de levée de fonds, à la fois en termes de banques d'investissement. D'ailleurs, les plus grandes banques d'investissement, même mondiales, sont des banques américaines. Et l'écosystème a énormément favorisé la place financière américaine comme une place extrêmement attractive, à moindre coût, basée sur des technologies extrêmement innovantes et qui a pendant longtemps prédominé le marché global. Si on devait comparer avec l'Europe, à l'époque, l'Europe, il y a encore 30 ans, était un marché fragmenté. Mais on a voulu construire l'Union européenne. Et moi, je pense que le premier élément d'intégration du système financier européen, ça a été 2 éléments principaux, à la fois l'amorçage de l'euro, qui a permis quand même d'éviter un élément majeur qui est le risque de change, et puis l'interconnexion du marché interbancaire, notamment avec un système, je pense, qui s'appelait Target à l'époque et qui permettait à la Banque Centrale Européenne d'assurer les flux de capitaux entre les différents marchés. Donc l'infrastructure de départ était présente et partant de là, on pourra en parler, le marché des capitaux a suivi et le développement des entreprises a connu aussi un essor significatif. Je crois que ce point est très important parce que quelle est la définition d'un marché financier intégré ? C'est un marché où on ne gère plus le risque de change et l'impact des politiques monétaires nationales sur vos systèmes d'allocation d'actifs. Vous passez d'une logique en termes de liquidité et donc dans une logique sectorielle. On n'a plus de problème sur les politiques nationales. Et typiquement, si vous êtes un acteur régional dans un secteur, c'est le secteur qui va vous intéresser. Et d'ailleurs, s'en est suivi tous les indices sectoriaux, des indices pan-européens qui ont permis de faire émerger le marché. Alors, sur la zone Afrique, moi, je n'avais pas le chiffre précis de 36 bourses que j'ai appris ce matin. C'est sûr que c'est un marché qui est hyper atomisé. Chaque bourse fonctionne en silo. Je crois qu'on oublie un point majeur, c'est le post-trade. Le post-trade, c'est quand même ce qui sécurise le règlement, la livraison de titres. Et même en Europe, le post-trade a mis beaucoup de temps pour fusionner. D'ailleurs, il y a eu un mouvement qui a accompagné cette croissance. Et le post-trade, aujourd'hui, il y a un dépositaire central au Maroc, il y en a un sur la région UMO1 qui est rattaché au BRVM. Et je pense qu'il y en a un peu l'équivalent partout ailleurs. Donc oui, la situation est clairement celle-là. Elle a beaucoup de limites. Je pense que tous les institutionnels locaux le vivent. ils ont des limites d'allocations d'actifs qui arrivent très rapidement et qui limitent les opportunités de placement. Et donc, de fait, on est un peu en silo. On peut même créer des effets bulles avec des marchés extrêmement chers parce que justement, il n'y a pas d'alternative. Et je pense que... En tout cas, c'est clairement une situation où on fonctionne un marché cloisonné et donc où il n'y a pas d'interdépendance entre le marché. Merci beaucoup. Alors, après cet état des lieux, effectivement, qui illustre, d'un point de vue et juridique, et plus prestataire, fournisseur de données, et même infrastructure de marché, la fragmentation actuelle, je me tourne maintenant vers le régulateur. Vous entendez ce constat un peu malheureux tiré par les professionnels. Alors, sans vous, évidemment, vous mettre dans une situation délicate et dire que tout est du ressort du régulateur et en plus d'une région particulière. Mais face à ce constat qui est fait par les opérateurs, quelles sont un peu les réactions du Conseil régional, éventuellement en coordination avec d'autres régulations pour essayer d'esquisser une amorce d'intégration et dans quel cas, quels sont les, s'il y a des chantiers prioritaires, ce genre de choses, voilà, votre réaction en tant que régulateur sur ce constat. Merci. Je remercie déjà les ordinateurs pour avoir associé le Conseil régional à cet événement. Je pense que ça permet de nous rassembler. On se rassemble dans d'autres environnements, mais je me rends compte que, en tout cas, le concept de rassembler les décideurs des marchés financiers africains ailleurs n'est pas plus mal. Profiter des expériences des uns et des autres, ça peut être plus intéressant. Alors, pour revenir à votre question, je voudrais dire qu'au niveau de l'UE-Moi, déjà, confirmer que les chiffres qui sont annoncés sont réels. On a une trentaine de bourses au niveau africain, mais on a également une trentaine de devises, de monnaies au niveau africain. Et pour revenir à la logique des marchés financiers, les marchés financiers sont censés accompagner le développement économique. Donc, c'est normal, comme le premier intervenant l'a dit, que dans la philosophie initiale des décideurs au niveau politique et économique, que chacun ait voulu mettre en place un marché financier. Alors, dans la réalité, en ce qui concerne les autorités de l'UE-Moi, il y a 25 ans, nous, on a compris très tôt qu'aller à des marchés nationaux, à des marchés segmentés, ce n'était pas pertinent. On sortait de la crise bancaire des années 80, donc les économies étaient faites, on a compris qu'il fallait mettre en place et virtualiser les énergies. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on peut se poser des questions par rapport aux performances qu'on a. Le marché financier, aujourd'hui, l'UE-Moi, il se place entre la 6e et la 7e place au niveau africain. Donc, on peut se féliciter qu'on a performé, mais quand on regarde les performances à l'échelle de la région, on peut se dire qu'on devrait être plus loin, on devrait être peut-être 3e, 2e en termes de classement puisqu'on est quand même un rencontre de l'UE. Donc, les défis de l'interconnexion des marchés, à mon avis, c'est d'abord la volonté politique. C'est aussi l'écosystème avec des acteurs qui ont une vision stratégique du développement du marché. C'est des infrastructures de marché performantes parce que s'il faut mutualiser les plateformes. Et c'est également des émetteurs, des investisseurs éduqués. Et donc, tout cela devrait nous permettre d'adresser des thématiques comme la question de l'allocation des actifs, de l'éficience des marchés. Aujourd'hui, effectivement, au niveau africain, si on a des hommes d'affaires qui veulent passer d'un pays à l'autre, ils peuvent se poser des questions sur les coûts de transaction, les coûts d'accès au marché. Mais la vraie question, ou en tout cas la vraie préoccupation, devrait être, quel est le développement qu'on observe aujourd'hui au niveau des économies africaines ? Parce qu'un marché financier, il est censé être d'abord le replay de l'état de l'économie. Et c'est pour ça qu'on a des indices de marché, des indices boursiers. Quand on prend aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, on a 46 sociétés cotées, on a une articulation. Effectivement, quand il y a des événements politiques ou économiques importants, cela affecte le marché. Parfois, on note une forte décoration. Donc, on peut observer des événements qui ne se répercutent pas sur le marché. Cela veut dire que le marché ne représente pas suffisamment les économies. Le marché n'est pas encore suffisamment alimenté pour répléter les économies. Et donc, si le marché ne joue pas, n'assure pas ce rôle social et ce rôle économique, quelque part en termes de perfection et d'efficience, on peut avoir des soucis. Et effectivement, c'est intéressant puisque ça montre aussi, sans doute en creux, la tension que l'on peut avoir de dire poursuivre un objectif d'intégration alors qu'on a besoin aussi aujourd'hui de consolider l'existant, d'avoir des marchés plus utiles, etc. Et Laurent, peut-être sur cette question de but partagé, voilà, on fait une table ronde, tout le monde partage cet objectif d'intégration parce qu'on constate une fragmentation un peu nuisible, mais dans le fond, est-ce que ça ne soulève pas d'autres questions ? Est-ce que, par exemple, les émetteurs, ce type de clientèle, seraient vraiment prêts à franchir un peu les frontières, à quitter un peu ce qui serait des zones de confort, quelque part, parce que c'est un écosystème que l'on connaît pour s'attaquer à des marchés différents, intra-africains ? Est-ce que là, il n'y a pas un jeu de posture, de tout le monde est d'accord sur l'intégration, mais au final, si on ouvrait vraiment les vannes, on ouvrait les portes, est-ce que les sociétés, les intervenants de marché, joueraient vraiment et sincèrement cette carte-là ? J'en suis persuadé. On parle d'interconnexion des marchés. L'opérateur économique souhaite nécessairement la libre circulation des capitaux. Un opérateur économique va avoir besoin de chercher des marchés et des débouchés pour ses produits, ses productions, mais il va aussi avoir tendance à rechercher des sources de financement et plus les capitaux circulent librement, plus les entreprises vont pouvoir se financer facilement et si je puis dire, les capitaux n'ont pas d'odeur. Qu'un opérateur marocain veuille aller se financer à Douala, why not ? Qu'un Égyptien veuille partir à Johannesburg parce que c'est plus facile pour lui, il ne va pas hésiter à le faire. Je pense qu'il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Alors certes, les politiques, comme le disait le régulateur, ont peut-être une tendance à vouloir, encore une fois, à juste titre, assurer de la souveraineté, mais la souveraineté doit nécessairement être partagée. Les bourses sont au service du financement des économies et l'interconnectivité passe, oui, par une libre circulation des capitaux. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît au Maroc, c'est le contrôle d'échange. C'est quand même relativement compliqué pour un épargnant marocain de pouvoir aller acheter des titres de capitaux sur des bourses étrangères. Il ne peut pas, en fait, c'est très compliqué, il faut des autorisations, il y a des seuils extrêmement basses. Ça évolue, comme le dit Ripperle, il y a une volonté politique, donc ça évolue, mais lentement, il y a encore une tendance à vouloir conserver chez soi les capitaux. Mais si chaque État résonne comme ça, finalement, l'interconnectivité aura du mal à fonctionner. Oui, et un mot que je trouve intéressant dans votre réponse, c'est l'utilisation du terme souveraineté. Est-ce que cet enjeu d'intégration rallide ? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas un blocage là-dessus ? Encore une fois, l'idée, la roadmap, tout le monde est d'accord, mais quand on commence à dire que l'intégration, concrètement, ça veut se traduire par un déplacement d'infrastructures ou à une centralisation dans d'autres régions, sous-régions, il y a même des enjeux géographiques et politiques, est-ce que ça, ce n'est pas un point important de blocage à cet effort d'intégration de dire chaque État qui a pu constituer ou chaque région qui a pu constituer son sous-marché un peu local veut garder son précaré et un peu hésitant à abandonner ses prérogatives et ce qui a pu être construit jusqu'à aujourd'hui ? Alors là-dessus, je pense qu'on confond deux sujets. Il y a un sujet politique qui dit souveraineté, dit un aspect politique. Il y a un sujet économique. L'intégration régionale en Europe s'est traduite de fait par des fusions de bourses. Typiquement, Euronext, c'est une fusion de plusieurs places. CX ou même LSI. Pourquoi ? Tout simplement pour être compétitif. Parce qu'après, il y a aussi la compétitivité des places que vous devez mettre en place par rapport aux autres marchés internationaux. donc c'est plus une question uniquement de souveraineté, c'est une question de compétitivité. Et les fusions qui se sont faites sur les bourses et qui se sont faites à marche forcée, c'était pour rendre la place européenne entre autres compétitive. Parce que demain, il pouvait y avoir des multicotations et peut-être qu'il vaut mieux aller acheter le titre sur une autre place plutôt que de l'acheter sur une place qui est trop chère. C'est rajouter à cela des marchés alternatifs électroniques qui venaient eux-mêmes vous concurrencer. Donc, c'est une vraie question. C'est vrai que... Bon, est-ce qu'une bourse est un élément de souveraineté nationale ? Moi, je ne saurais pas y répondre. C'est un sujet politique. Mais je pense qu'il y a dans une intégration d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser au niveau de l'UEMO. Peut-être qu'on pourrait avoir une réponse. C'est typiquement 8 pays. Donc, c'est une sous-région qui fonctionne bien finalement, qui est intégrée avec une monnaie unique, un système d'infrastructure qui est ce qu'il est et qui, je pense, est escalable et peut monter en puissance. Donc, voilà, on pourrait avoir un premier élément de réponse par rapport à ça. Maintenant, ce que je vois dans l'intégration des marchés, c'est peut-être trois éléments. Il y a un élément un élément technologique. Bon, la technologie, c'est finalement pas ce qu'il y a de plus compliqué. Notamment, bon là, je vais être un petit peu technique, sur les aspects front. L'avantage, c'est que ces bourses se sont équipées récemment. Elles ont des infrastructures de grande qualité. En tout cas, moi, je peux parler en l'occurrence de l'infrastructure de la bourse de Casa. On en a parlé ce matin. C'est une infrastructure qui reprend les meilleurs standards internationaux. elle peut demain s'interconnecter. Il y a des protocoles qui sont des normes classiques qui permettent de passer des ordres, de router ce qu'on appelle des ordres. Et d'ailleurs, je pense que le projet dont l'AELP est une des représentations de cette interconnection. c'est un carnet d'ordre centralisé. D'ailleurs, un data provider international peut même vous donner un carnet d'ordre centralisé entre Casablanca et New York. Ce n'est pas la question. Bon, sur le post-trade, c'est un peu plus compliqué parce que on travaille un peu en silo. Et là-dessus, il y a un travail additionnel à faire. Je ne suis pas un spécialiste du post-trade, mais en tout cas, on va dire que technologiquement, c'est faisable. Ensuite, vous avez la question de la régulation. Et je rappelle que sur les marchés, il y a deux régulateurs. Il y a le régulateur des marchés, il y a le régulateur des systèmes bancaires qui sont, en tout cas, sur le système bancaire, beaucoup plus complexes et qui sont quand même partie prenante de l'écosystème puisque une grande partie, en tout cas, de la partie cash se fait à travers le système bancaire. Et puis, en troisième lieu, tout ça, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un marché. Il faut qu'il y ait du business. Et le business, c'est ce qu'est en train de vivre un peu toutes ces bourses à l'échelle nationale. C'est comment attirer plus d'émetteurs, comment derrière, justement, être dans une économie plus désintermédiaire. Alors, c'est sûr que quand vous venez d'un marché ou la culture des marchés très développés, typiquement aux Etats-Unis, d'ailleurs, les retraites se font sur la base des marchés financiers, donc c'est quasiment dans les gènes n'importe quel petit porteur, un portefeuille, boursier, etc. Ici, vous êtes dans des marchés qui ne sont encore pas suffisamment des intermédiés. Le rôle du secteur bancaire est parfois un peu compliqué et c'est trois aspects qu'il faut mener en parallèle pour pouvoir peut-être aboutir à quelque chose qui tient de la route. On revient justement à cette question. Ce n'est pas la douche froide mais presque. Est-ce que c'est... On parle d'intégration, d'assurer une meilleure intégration. Est-ce que l'analyse, ce n'est pas de se dire que c'est trop tôt, on met la charrue avant les bœufs, et encore une fois, de consolider l'existant pour envisager une étape supplémentaire. Du point de vue du régulateur, ça serait un peu au-delà d'aménagements techniques, de progrès ponctuels qui peuvent être envisagés pour répondre à des questions spécifiques. L'attitude générale, c'est plus de se dire qu'on a un chantier de l'existant à consolider avant de lancer sans doute des projets très ambitieux, peut-être plus risqués politiquement et qui, comme vous le soulevez, suscitent des questions sur d'autres éléments, la monnaie, les facteurs de change, etc. Est-ce que c'est cette vision-là où, non, pour avancer, il faut pousser quand même des choses ambitieuses parce que sinon, l'expérience montre que l'immobilisme gagne vite du terrain et que cet effort, en fait, ne se traduit pas réellement dans les faits ? Bon, de notre avis, il faut avancer sur les questions de la collection. Peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions avant d'avancer. Alors, comme je le disais un peu plus tôt dans mon propos, les différentes places financières sont d'abord les places financières qui sont en compétition et ensuite, c'est les places financières qui sont censées apporter des réponses en termes de financement des économies. Donc, du point de vue technologique, comme l'un des intervenants l'a dit, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, quel est le choix, quel est le modèle d'interconnexion qu'on doit choisir ? Est-ce que l'interconnexion, c'est juste une virtualisation des plateformes qui vous permet aux émetteurs d'être disponibles, d'avoir leur titre disponible sur des plateformes ou aux investisseurs de pouvoir opérer dans une sélection de titres ? Et donc, si c'est ça, oui, c'est bien, c'est déjà un début, mais on n'a pas réglé les questions d'arbitrage au niveau monétaire parce qu'on a toujours une trentaine de monnaies on n'a pas réglé les questions de fiscalité et je ne suis pas sûr qu'on ait réglé les questions de liquidité et de confiance. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur les deux premiers mais peut-être parler de liquidité et de confiance. Liquidité parce qu'aujourd'hui au niveau africain, en dehors peut-être du Joannex ou Stock Exchange où en tout cas la liquidité est beaucoup plus évoluée et qui représente comme le président de l'Asie l'a dit 83% en tout cas de la capitalisation des bourses mais tous les autres marchés sont des marchés illiquides. Donc aujourd'hui on peut se retrouver dans un schéma où on a une juste apposition de marchés illiquides et ce n'est pas ça l'objectif. La question de la fiscalité. si on veut développer les marchés si on veut éviter les arbitrages sur les valeurs mobilières peut-être qu'il y a une réflexion également à avoir au niveau africain en termes de fiscalité des titres. Alors la réflexion peut être de dire alors est-ce qu'on va tout de suite au modèle le plus abouti en disant bon on fusionne les plateformes et donc au niveau africain on essaie de créer une seule monnaie ou on essaie de faire les transactions en unité de compte parce que ça aussi on peut référer toutes les monnaies à une unité de compte ça peut être une alternative ou bien on essaie de bâtir des ensembles régionaux en se disant si on veut faire des transactions déjà on a des ensembles régionaux il faut que les participants se connaissent. moi je veux bien faire une transaction je suis investisseur béninois je veux bien faire une transaction sur un titre au Ghana ou au Nigeria mais j'ai peut-être besoin de mieux connaître l'administration parce que est-ce que si on va vers le modèle d'interconnexion le plus abouti est-ce qu'on a une seule autorité ou bien on a plusieurs autorités de régulation ou de réglementation est-ce que tous les états acceptent de se départir de leur prerrogative est-ce que le cadre juridique en matière de répression ou de prévention d'abus de marché est le même parce que si on n'a pas réglé ces questions si on n'y a pas pensé on peut utiliser la technologie pour aller loin mais on n'aura pas réglé les vraies questions qui sont les objectifs de tout marché et qui doivent vous permettre d'aboutir à l'efficience c'est quand on a cette efficience qu'on a la transparence qu'on a la confiance et qu'on peut naturellement adresser la question de baisse des coûts de transaction sur le marché est-ce que justement cette hésitation ce choix que l'on peut avoir entre un modèle un peu centralisé et un modèle de région qui se juxtapose qui sont peut-être plus faciles d'intégrer mais qui empêchent de fait une unicité du marché africain on parle aujourd'hui on parle aujourd'hui de zones de libre-échange d'abolition des droits de loi de multiplication du commerce intrafricain avec des objectifs très ambitieux est-ce que si la voie réaliste c'est cette vision de marchés financiers plus régionaux est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un point de vue politique que ça soit un peu en deçà des objectifs qui sont aujourd'hui affichés même sur un plan monétaire douanier etc. qui sont encore une fois très ambitieux et qui appellent quelque part à ce qu'on rêverait d'une place totalement intégrée est-ce que là si ce que je comprends votre approche est plus de dire on a peut-être plus intérêt de faire ça par région parce qu'effectivement il n'y a pas que la technologie il y a une question d'harmonisation réglementaire qui est complexe de facto est-ce que cette vision serait pas un peu en deçà par rapport à certaines attentes d'aller encore plus loin sur l'intégration y compris des bourses panafricaines à mon avis on doit évoluer peut-être par phase je veux dire l'objectif c'est d'aller au niveau le plus abouti puisque de toute façon les autorités politiques les chefs d'état ont décidé à travers l'agenda 2063 qu'on aille à un certain modèle d'intégration économique et financière mais comment on y va en tenant compte un peu de l'état de maturité des économies en tenant compte des infrastructures en tenant compte de la nécessité de bâtir une architecture solide robuste crédible et qui inspire la confiance et comme je le disais au début de mon propos le marché financier est censé accompagner les politiques économiques mais quand on regarde aujourd'hui au niveau africain les transactions intra-pays on est à moins de 15% donc ça veut dire que déjà ces chiffres là aussi bien au niveau africain on les retrouve au niveau de la CDAO au niveau de l'UE mois on est autour de 12% de transactions de commerce intra-communautaire donc ça veut dire que déjà entre nous-mêmes africains nous n'échangeons pas entre nous donc comment est-ce qu'on peut bâtir ou créer un marché financier africain qui va accompagner le développement économique si nous-mêmes n'échangeons pas entre nous c'est ça la vraie question et si nous n'échangeons pas entre nous ça veut dire que nous n'aurons pas une monnaie solide si l'objectif c'est qu'à l'horizon 2063 qu'on ait une monnaie africaine donc c'est cette question là qu'on doit essayer d'adresser en développant le partenariat entre nous en nous partageant les savoirs pour progresser et les choses à mon avis vont se faire naturellement alors la question de dire ensemble régionaux c'est juste une suggestion nous on parle on voit peut-être ça comme ça parce qu'on a eu cette approche et on pense que cette approche peut-être a permis de mutualiser des coûts au début maintenant il faut trouver le moyen de débloquer les gains et ça je pense que c'est aussi une quête sur laquelle on travaille donc si c'est un modèle qui doit être expérimenté donc on doit se poser la question de bon d'accord on a géré les coûts mais comment on débloque les opportunités par rapport à un modèle et donc c'est à nous de regarder par rapport à l'agenda en termes de stratégie comment on déroule l'agenda est-ce qu'on va beaucoup plus faire des modèles régionaux à l'instar de ce que l'UEMOA et la SEMA qu'on fait mais en tenant compte un peu des insuffisances que ces régions là ont connues ou bien on va tout de suite au modèle africain mais on sera confronté à ces questions là il faudra qu'on trouve les réponses appropriées à ces questions politiques économiques monétaires et de fiscalité merci Laurent là dessus peut-être votre votre avis sur la la meilleure voie qui vous paraît la plus réaliste entre ce choix entre guillemets ces paramètres et l'ambition quand même finale souhaitée d'une intégration la plus poussée oui alors je pense qu'il faut être il faut être à la fois ambitieux mais raisonnable la politique des petits pas permet souvent d'aller plus vite et plus loin qu'une projection absolument pour moi l'intégration aujourd'hui de l'ensemble des pays africains dans une seule bourse de capitaux me paraît extrêmement lointaine il n'y a d'ailleurs aucun continent au monde qui connaît une telle intégration comment il a été rappelé moi je pense qu'il y a plusieurs sujets un les bourses sont des sociétés de droit privé sont des sociétés commerciales qui sont là pour gagner de l'argent donc il va y avoir une intégration par le droit de la concurrence par l'effet de la concurrence comme a pu connaître Euronext mais je vous rappelle qu'Euronext c'est une seule société de bourse qui gère différents marchés c'est à dire qu'on peut être coté à Amsterdam et à Paris et c'est Euronext la plateforme technique la bourse qui gère les deux places de cotation donc on peut très bien imaginer pour que la souveraineté des états ne se sente pas affectée que les égaux des uns et des autres soient préservés on pourrait très bien imaginer d'avoir plusieurs places de cotation mais qui soient gérées par une entité ou deux ou trois entités commerciales qui seraient les bourses ça c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est que on a des notions juridiques qu'il faut faire converger on a dans certains pays notamment d'Afrique de l'Ouest d'Afrique centrale et du Maghreb la notion d'appel public à l'épargne de protection de l'épargnant et dans d'autres pays d'autres systèmes juridiques on a le public offering avec des systèmes juridiques sous-jacents un peu différents des protections la loi sur le droit des sociétés la Securities Act de 1933 c'est une loi qui poste 1929 avec un prisme particulier qui n'est pas du tout le prisme du droit de l'OADA et du droit qu'on peut connaître au Maroc donc là aussi d'un point de vue juridique si on veut que les choses s'intègrent il faut sans doute réfléchir à faire converger les concepts aujourd'hui c'est pas tout à fait le cas heureusement on a des régulateurs éclairés qui nous aident et qui permettent aux différents systèmes juridiques de se comprendre de se connaître moi je pense que ça va se faire comme ça et les opérateurs il y a très peu de doubles quotations je prends un exemple je passe un peu du coca là mais c'est une table ronde il y a très peu de doubles quotations intra-africaines de mémoire il y en a une mais il y en a peut-être plusieurs moi je n'en connais qu'une entre une société marocaine et une société tunisienne si ce n'est que les marocains encore une fois ne peuvent pas acheter sur le marché de Tunis les titres de la société qui fait l'objet d'une double quotation il y a donc encore beaucoup de freins il y a des freins qui sont faciles à régler sujet de contrôle d'échange c'est une loi on change la loi on considère c'est intellectuellement facile à faire je n'ai pas dit que ça serait demain mais en tout cas on sait comment faire en revanche il y a des sujets plus complexes culturels et je ne suis pas persuadé qu'un continent aussi grand que le continent africain puisse se dire qu'un jour une seule réglementation boursière avec une seule place de cotation on voit Johannesburg je ne sais pas il y a Johannesburg à l'autre extrémité il y a Casa qui a besoin d'être dynamisé mais qui néanmoins existe je pense qu'en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest les bourses et les systèmes fonctionnent bien il y a l'Egypte donc on est déjà à 5 si à terme on passe de 35 à 5 ça serait déjà un beau succès alors Alina Yoush cette politique des petits pas c'est ce qui ça vous paraît la solution la plus pragmatique et néanmoins ambitieuse au regard de l'Egypte on parle de effectivement de plusieurs sujets en même temps et je pense qu'il faut faire du en même temps il faut faire du en même temps le premier le premier en même temps c'est le sujet dont on parle depuis ce matin c'est tout simplement rendre les marchés plus profonds et là dessus c'est toute la question de la désintermédiation mis à part Johannes Baud qui représente plus d'un tiers de la capitalisation boursière africaine il y a un vrai sujet là dessus comment faire pour rendre les marchés plus profonds comment faire pour attirer plus d'émetteurs comment le private equity justement peut pleinement jouer son rôle et là le private equity peut jouer un rôle même plus large pas uniquement national il peut aller un peu plus dans une zone pan-africaine notamment avec un mouvement qui existe aujourd'hui moi je le vois sur les entreprises marocaines beaucoup d'entre elles suivent le mouvement bancaire qui est quand même aujourd'hui un succès et le fait d'être accompagné par des banques régionales donne des ambitions à des entreprises pour devenir aussi régionales et donc l'idée c'est que ces fonds de private equity accompagnent et puissent demain effectivement pousser vers de l'IPO ça c'est un premier sujet et on peut mettre toutes les régulations du monde et toutes les infrastructures du monde s'il n'y a pas de papier il n'y a pas de papier et ça ne marchera pas après qu'il y ait sur l'ensemble du continent 4-5 grandes zones clairement oui ou en tout cas ne pas pouvoir rester sur de la fragmentation complètement éparpillée et je rappelle que même en Europe il y a encore des bourses qui ne sont pas nécessairement rattachées à des opérateurs globaux vous prenez même l'Espagne ça a été racheté il y a juste quelques mois ça restait une bourse autonome donc dû en même temps continuer à pousser vers la logique des intermédiaires je crois que c'est plus que central et puis sur l'aspect de la réglementation il y a eu moi je ne suis pas un spécialiste mais typiquement en Europe il y a eu cette notion de passeport européen qui fait que écoutez lorsque les régulateurs se mettent d'accord sur des socles de réglementaires qui font que lorsque vous exercez dans un pays A vous êtes de fait en possibilité d'exercer dans un PIB ensuite oui il y a des règles mais en tout cas vous pouvez étendre vos activités de capital market sur des zones plus larges effectivement cette solution du passeport européen qui a contribué à l'unification du système ou en tout cas à permettre aux opérateurs de se déployer au delà de leurs frontières et qui reposent sur des textes communs plus ou moins communs et une confiance mutuelle des régulateurs parce qu'on admet un opérateur qui a fait l'objet d'une autorisation dans un autre pays et donc qui a fait l'objet d'un examen d'une autre autorité est-ce que c'est quelque chose qui est une voie potentielle pour accélérer l'intégration de dire on a ce régime du passeport qui permettrait aux opérateurs de franchir plus aisément les frontières entre les différentes places que ce soit les sociétés de gestion ou même les émetteurs assurément comme vous le savez l'OICV a édicté trois grands axes d'interconnexion au niveau des marchés donc déjà il y a la coopération il y a la coopération et donc les régulateurs peuvent coopérer pour accompagner les émetteurs et les investisseurs dans les différentes zones il y a le principe de la reconnaissance mutuelle des visas et des agréments donc ça évidemment c'est un principe qui est consacré par l'OICV donc avec ce principe si je vous autorise pour une transaction qu'on est dans le même ensemble l'autre régulateur peut l'autoriser automatiquement sous son marché et il y a le passeportage donc le passeport où on n'a pas besoin de tout ça dès l'autre régime c'est l'autorisation d'un shopper et donc c'est des pistes qu'il faille peut-être considérer mais je pense que en dehors de tout ça il faut peut-être que nous regardions encore à chaque fois à nos propres réalités je suis la question pour revenir sur la préoccupation que monsieur Sablé avait évoquée très rapidement sur les la possibilité d'avoir plusieurs marchés ou avoir un seul marché il y a peut-être un fait tout simple aujourd'hui quand vous allez à Djoadesbourg ou que vous êtes en Afrique du Nord vous avez des décalages horaires donc le simple fait de la nature fait qu'on ne peut pas avoir un seul marché parce que sinon vous allez imposer à des investisseurs de se réveiller à minuit pour passer de l'autre alors que les autres investisseurs ils seraient à 14 heures pour passer de l'autre donc il y a des contraintes naturelles qui font que on ne peut pas avoir un seul marché alors tenant compte de ces informations si on doit aller plus loin même dans la théorie financière on va aller questionner même la finance comportementale on va se dire un investisseur qui se lève à 7 heures du matin il n'a pas le même punch qu'un investisseur à 14 heures donc s'il doit passer des autres peut-être qu'il n'est pas dans les mêmes conditions la technologie va permettre que les autres soient passés qu'ils soient accessibles à la plateforme mais on peut questionner la question la problématique de l'efficience et de la rationalité de l'investisseur donc quand on regarde tout ça je pense qu'il faut qu'on trouve notre modèle effectivement on peut regarder les questions de transaction de reconnaissance de visa mais les vrais challenges à mon avis sont liés aux questions monétaires aux questions monétaires donc d'échange si on veut un marché financier qui finance efficacement les économies il faut qu'on règle des questions donc il faut qu'on réfléchisse à choisir la monnaie de transaction sinon on va se rendre compte que non seulement on a des monnaies nationales qui sont des monnaies faibles mais parfois ces monnaies nationales sont attachées à des devises donc on va se retrouver dans un schéma où on dollarise les économies africaines ou les euros je ne sais pas comment il faut le dire on va les pas transformer les économies en euros et ça ne va pas correspondre à des réalités du marché sur la question de la reconnaissance et du passeport le vrai challenge est beaucoup plus lié à l'évaluation des marchés aujourd'hui heureusement qu'on a un cadre au niveau des régulateurs à travers l'organisation internationale des commissions de valeur qui évalue chaque marché quand vous atteignez un certain nombre de points vous êtes signataire de l'accord vous êtes signataire de l'annexe A l'accord multinational d'échange et de partage d'informations mais aujourd'hui tous les marchés n'ont pas ce label même au niveau de la CDAO au niveau du marché de l'Umois nous on a fait le label depuis 2009 mais au niveau du Ghana et du Nigeria ils n'ont pas ce label donc si on doit fusionner demain la vraie question c'est de dire le marché combattit quelle confiance il donne pour les investisseurs sinon on a atteint certains standards on continue d'améliorer le standard donc il faut à un moment donné s'assurer que les règles protègent les investisseurs que les investisseurs soient des investisseurs internationaux ou locaux c'est des questions qu'on doit avoir donc il faut qu'on regarde comment on avance petit pas grand pas moyen pas il faut qu'on regarde mais il faut avancer merci est-ce que alors Laurent vous vouliez oui enfin je voulais rebondir je me souviens d'une anecdote où on conseillait une société qui était cotée à Paris et à New York et s'était posé la question d'une triple cotation à Hong Kong et on a fini par renoncer parce que pour des questions réglementaires il y a certaines communications qu'on ne peut faire que lorsque les bourses sont fermées des profit warnings ou autre et on se retrouvait face à une impossibilité parce qu'il n'y avait pas de fenêtre temporelle qui permettait à la société de communiquer en bourse alors c'est un peu anecdotique mais ça rejoint ce que vous dites il faut quand même se poser aussi les bonnes questions et être raisonnable on peut pas on est sur des sujets sensibles et les réglementations ne permettent pas de tout éviter alors encore un autre sujet vous évoquiez tout à l'heure le système des sanctions les abus de marché les manquements d'initiés les délits d'initiés là aussi on a des systèmes juridiques qui n'ont pas forcément les mêmes concepts ce qui est permis dans un pays et parfois autorisé simplement dans un autre encouragé dans un troisième interdit dans un quatrième pays et c'est très compliqué et on peut pas demander aux législations nationales de changer complètement ce qu'est l'ADN et là c'est le régulateur qui doit avoir ce sentiment de tour de contrôle parce que vous avez la chance d'être à la tête d'une union de pays et donc avec des systèmes juridiques un peu différents et donc toute la gageure déjà on voit qu'à 6 ou à 8 c'est compliqué alors à 54 ça va prendre du temps alors est-ce qu'en plus de ces éléments réglementaires et parfois très important d'un point de vue macro on a parlé des questions de monnaie de change un point peut-être pour Rally Dayouge sur le sujet aussi de l'écosystème de dire parler d'intégration de places financières il y a aussi une question d'hommes de femmes d'équipes d'entreprises d'acteurs qui soient communs à différentes places au-delà encore une fois du volet réglementaire intégration ce qui facilite l'intégration c'est quand vous avez des grandes bandes qui sont présentes sur plusieurs places et des équipes qui sont capables de transposer des pratiques etc. et c'est l'une des forces du monde anglo-saxon ce que vous soulignez d'ailleurs des grandes banques américaines qui exportent leurs pratiques de fer quel que soit l'endroit du monde est-ce que en plus de ce chantier réglementaire voilà ce côté uniformisation ou en tout cas une équipe afrique d'interlocuteurs et qui va appuyer le développement de marché c'est quelque chose qui est en train d'avoir lieu on n'en est pas encore là etc. ou en tout cas est-ce que de votre point de vue il ne faut pas oublier cet aspect un peu humain institutionnel au-delà de la simple architecture qui est déjà compliquée mais pas oublier cet aspect bon bien évidemment c'est un aspect fondamental et aujourd'hui même en Europe les banques d'investissement américaines restent extrêmement fortes de par leur culture historique et de par leur force de frappe internationale moi je pense que l'Afrique elle vit un elle vit un paradoxe ce paradoxe on est en train par exemple aujourd'hui moi je vois le retrait de certaines banques européennes du système bancaire africain alors bien évidemment il faut se poser les questions pourquoi alors ce retrait il a bénéficié un certain nombre de banques marocaines clairement qui ont réussi à travers les rachats des participations internationales à se positionner sur la zone je pense que c'était un bon mouvement elles sont plus souples elles ont des coûts plus faibles et surtout elles ont encore une réglementation une réglementation qui leur permet en tout cas qui est moins contraignante que ce que peuvent vivre les banques en Europe bon maintenant il faut faire attention à ce type de mouvement parce que il ne faut pas pour autant s'isoler des systèmes internationaux et ne serait-ce que à travers ce qu'on vit aujourd'hui vous êtes dans un monde où il y a également des sanctions des contraintes réglementaires très fortes qui font que vous ne pouvez pas vivre dans une zone de droit inférieur mais c'est en même temps une opportunité pour construire des équipes c'est une opportunité où vous avez encore la possibilité de pouvoir faire un business que des banques internationales ne peuvent plus faire ou ne savent plus faire pardon non non je vous en prie vous vouliez continuer non donc pour rejoindre votre question il y a typiquement moi je trouve en tout cas je connais moins bien les autres zones mais qu'à Casablanca il y a une véritable expertise qui s'est développée au niveau de l'écosystème que ce soit dans du buy side ou du sell side que ce soit aussi dans de l'origination ou d'accompagnement d'IPO c'est un savoir-faire qui peut se dupliquer clairement sur la zone et je pense que c'est aussi une opportunité pour ces banques de pouvoir justement préempter un peu cette zone après sur les ensembles régionaux ou sous-régionaux moi je trouve que l'exemple de l'UMA est un exemple qui serait extrêmement intéressant de compléter peut-être par une ou deux bourses autour vous avez Nigeria qui est quand même un gros marché l'UMA la BRVM a réussi justement à avoir une réglementation homogène peut-être intégrer un ou deux premiers marchés dans cette homogénisation de réglementation peut être intéressant pour commencer à avoir une taille critique c'est comme ça que je verrai les choses ensuite il y a des actions qui peuvent être faites qui ont été faites le marché par exemple de la dette c'est un marché notamment de la dette au TC vous pouvez mettre de la dette sur plusieurs dans une devise et à la limite qui peuvent intéresser un certain nombre d'acteurs régionaux vous avez aussi la mise en place d'indices je sais que d'ailleurs on parlait j'ai vu tout à l'heure de Rostock Rostock c'était une société qui créait des indices et qui était en fait d'ailleurs qui appartenait à SIX à l'origine avec je crois Dow Jones et Dutch Bourse et la mise en place d'indices régionaux peut commencer déjà en tout cas à faire palper les investisseurs sur la notion de secteur régional bon in fine la réglementation joue un rôle majeur et là j'ai eu une discussion qui m'a semblé intéressante c'est que aujourd'hui sur les actifs marocains chez les asset managers vous avez jusqu'à 10% de vos actifs que vous pouvez placer en valeur internationale bon j'ai été étonné parce que la réglementation n'autorisait pas les valeurs africaines donc on était plus sur des pays de l'OCDE bon apparemment il y a un changement et déjà on va ouvrir parce que déjà on parle d'Afrique et je pense que effectivement le minimum c'est d'ouvrir une porte sur cette zone c'est aussi des débuts d'amorçage pour mieux connaître la région mieux connaître les marchés après je suis convaincu et tout le monde le dit on est sur une zone émergente on est sur une zone où il y a des opportunités de rentabilité je pense qui sont intéressantes par rapport à des marchés beaucoup plus matures et l'Afrique doit se prendre en charge je veux dire à un moment les opportunités sont là c'est à elles de convaincre ces entreprises de convaincre ces opérateurs de saisir cette fenêtre qui ne va pas être éternelle pour pouvoir justement assurer le développement de ces entreprises dans une logique régionale et c'est vrai que vous avez abordé des autres marchés que le pur écouti on a des marchés de matières premières etc donc l'intégration des bourses quelque part on peut l'envisager sur un certain nombre de points de vue et pas seulement l'aspect action est-ce que Laurent cette idée un peu de spécialisation ça ne peut pas être une issue à cet effort d'intégration de dire non non on ne va pas à la politique des petits pas moyens pas en tout cas l'important c'est d'avancer mais surtout on donne à chacun une casquette un peu particulière et qui permet pour répondre aux enjeux politiques de souveraineté à chacun de sortir un peu grandi et content de cet équilibre en disant j'ai une casquette particulière sur cette carte sur ce mapping des différentes places boursières est-ce que c'est pas aussi une voie qui pourrait être explorée j'en suis persuadé je pense que c'est une porte de sortie par l'eau mais il faut trouver un marché naturel on a Londres qui gère les sujets futurs matières pétrolières etc. parce que c'est historique en réalité on a Envers qui peut gérer la bourse de diamants et de pierres précieuses Johannesburg également il faut effectivement qu'un ou deux pays africains puissent de manière sectorielle tirer son épingle du jeu parce que tout le monde n'aura pas la chance d'avoir une place de marché de capitaux efficient sur sa propre juridiction ça ça paraît illusoire donc effectivement on pourrait voir dans quelle mesure on ne pourrait pas faire émerger une ou deux places d'échange de matières premières ou de futurs en Afrique je rebondis simplement sur l'écosystème moi je suis très frappé de voir à quel point alors je parle pour ma paroisse mais les banques marocaines ont un effet très positif en Tunisie à Tijari Finance Corp il faut bien de temps en temps faire de la pub pour les copains Tijari Finance Corp a eu une banque d'affaires et d'investissement extrêmement actifs a participé aux campagnes de privatisation et ça a eu un effet très positif on voit Banque of Africa aujourd'hui BMCE très présent sur les marchés africains et alors là aussi moi d'un point de vue très personnel les banquiers travaillent de concert avec les avocats on voit que la qualité rédactionnelle des prospectus dont des documents nécessaires aux opérations d'appels publics à l'épargne donc à la levée des capitaux la qualité des prospectus grandit fortement par l'effet conjugué des régulateurs qui ont mis en place des cadres juridiques avant qu'un visa puisse être apposé sur un prospectus aujourd'hui il y a un véritable travail de l'écosystème banquier avocat cabinet d'experts comptables parce que là aussi ces grands cabinets internationaux ont quelque part uniformisé par le haut la pratique parce qu'on parle d'interconnectivité encore faut-il qu'on ait un peu le même niveau la qualité standard de l'information doit pouvoir être à peu près identique sur tous les marchés pour qu'on puisse commencer à envisager une intégration là aussi c'est la politique des petits pas on commence par avoir une information financière qui soit haut niveau et donc une intégration et une assimilation par le haut et encore une fois tu vous avais tout à fait raison l'écosystème est très important oui c'est vrai même les cabinets d'avocats alors effectivement en tant qu'avocat je peux en parler mais c'est vrai qu'il y a un côté d'intégration qui se fait par les professionnels et là de tension pour les pays et qui est bien légitime de dire il s'agit pas d'ouvrir les portes à des boîtes internationales qui viennent dupliquer leur façon de faire etc en revanche il faut reconnaître que leur présence permet aussi d'améliorer le niveau général et de rassurer des investisseurs notamment étrangers qui sont à l'aise parce qu'ils se disent c'est des marques que l'on connaît des interlocuteurs réguliers qu'on peut avoir à New York à Londres ou d'autres places financières et de se dire on sait qu'ils sont dans cet écosystème et pour nous c'est un gage de confort parce que c'est une signature qu'on connaît et encore une fois pour les pays ouvrir trop pose aussi d'autres questions mon bâtonnier serait peut-être pas content parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub mais UGGC a ouvert en Côte d'Ivoire mais on n'est pas les seuls ce que je veux dire c'est ce que les banques ont fait et les cabinets d'audit ont pu le faire les cabinets d'avocats commencent à le faire également et je pense que ça participe à cette interconnectivité parce que je peux parler à mes associés à Douala on va parler la même langue on a été formé dans les mêmes écoles et ça permet aux bourses puisque là on est sur les sujets boursiers mais on aurait les mêmes sujets en matière de privéité écoutée les levées de capitaux peuvent se faire plus facilement si on a des opérateurs qui parlent la même langue et alors justement pour rebondir sur ce que tu dis sur l'éducation quelque part parce que quand on parle d'intégration des places boursières encore une fois il y a ce facteur humain qui est important on a parlé des employeurs des opérateurs en tant que tel mais aussi l'idée qu'il y a un common understanding entre les différents opérateurs un même background intellectuel d'approche des marchés des problématiques est-ce que ça au niveau du régulateur des collèges de régulateurs c'est un sujet sur lequel qui est très en amont parce que ça met du temps de construire ces personnes formées etc mais de se dire mais si on veut que l'intégration marche il faut qu'il y ait des professionnels qui aient le même niveau qui partagent les mêmes valeurs entre guillemets la même vision des marchés et ça ça se joue même dans les universités ce genre de choses de sensibiliser sur ces questions parce que l'intégration encore une fois n'est pas purement technique et ne se déclare pas mais elle se vit par des gens qui se disent bah oui entre Adidjan Casablanca et Douane Nouveau on a des problématiques communes et des réponses qui sont communes est-ce que ce volet là un peu éducation formation fait partie de devrait faire partie de la roadmap pour y arriver oui 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 naturellement mais bon en tant que régulateur on est toujours un peu embêté par la question d'une vision unique parce que quand on a une vision unique il y a plus d'innovation et donc par contre on serait bien intéressé à travailler avec les acteurs pour construire justement une plateforme de connaissance de base commune sur laquelle on devrait pouvoir s'appuyer tenant compte un peu du partage d'expérience qu'on peut avoir avec d'autres conditions c'est qu'au Maroc il y a eu des efforts de construction d'autres environnements aussi donc on ne devrait pas être permis à chercher à partager le savoir à chercher à construire des équipes capables d'accompagner des services de qualité alors sur ce sujet de l'interconnexion etc on peut l'envisager du point de vue Afrique continent etc mais il y a aussi une autre question qui peut se poser c'est l'interconnexion vis-à-vis des autres places une question de réfléchir un peu au-delà des frontières et de dire arrimer à renforcer les liens des places boursières africaines avec les autres centres financiers mondiaux est-ce que ça c'est un sujet que vous sentez monsieur Ayouj comme un un point qu'il ne faudrait pas oublier entre guillemets dans la démarche d'intégration de dire c'est important de renforcer cet aspect là mais il ne faudrait pas oublier les passerelles avec les autres centres financiers parce que y compris pour les places boursières africaines il y a là un enjeu sans doute très important de développement et d'attraction des investisseurs alors c'est un sujet nous sur lequel alors il faut savoir que nous travaillons et ça fait partie de notre ADN dans la partie information data il n'y a plus aujourd'hui du fait de l'intégration des marchés et de leur globalisation il n'y a plus d'acteurs locaux ou régionaux quasiment plus il y a 4-5 grands acteurs mondiaux et typiquement en tout cas en ce qui nous concerne nous couvrons à peu près 220 marchés en termes de flux et bien évidemment on couvre la bourse de Casablanca la BRVM en tout cas une grosse partie des bourses africaines Nigeria South Afrique du Sud Egypte etc et nous donnons et nous faisons exactement le même traitement de l'information quelles que soient les bourses pour une raison extrêmement simple c'est lorsque vous êtes justement à New York ou à Tokyo ou à Londres vous devez avoir une lecture identique des données pour pouvoir justement allouer vos actifs sur tel ou tel marché donc c'est quelque chose qui fait partie qui a d'ailleurs été il existait exactement comme les bourses avant quelques acteurs régionaux ou nationaux qui ont disparu tout simplement parce qu'on a fusionné pour nous retrouver des acteurs pour pouvoir justement offrir ces prestations de services donc aujourd'hui c'est la démarche en tout cas que nous opérons on met en avant donc à travers ce métier les bourses africaines sur les radars étrangers et nous avons d'ailleurs des accords qui sont formels avec les différentes bourses de la région pour lesquelles d'ailleurs on est quelque part leurs clients puisque en les mettant en avant lorsque les gens se connectent à leurs flux on les rémunère en contrepartie sur l'éducation financière on a aussi initié une démarche au niveau de certaines écoles universités pour leur donner en complément de l'information sur leurs marchés locaux l'équivalent sur l'international donc ça a été je pense cité par le directeur général de la bourse de Casablanca d'ailleurs avec qui on va échanger dans ce sens pour donner à la fois la vision locale et internationale donc on le fait sur le Maroc mais on le fait aussi en Côte d'Ivoire je ne vais pas citer l'université mais en tout cas c'est quelque chose qu'on fait et qu'on veut continuer à promouvoir pour sensibiliser aussi le monde universitaire sur l'importance de l'information et comment leur marché se positionne par rapport au marché international Laurent sur cette question de renforcer l'interconnexion avec les autres centres financiers y compris pourquoi pas sur le plan juridique on parle de passeportage on en réfléchit pour un modèle intra-africain mais pourquoi pas aussi l'ouvrir à d'autres places financières pourquoi se limiter dans la réflexion est-ce que c'est quelque chose qui devrait être creusé peut-être pas de façon prioritaire mais en parallèle en se disant qu'il y a aussi un intérêt de ne pas négliger cette intégration qui doit encore une fois peut-être ne pas se faire que seulement du point de vue du continent mais également de ses voisins proches oui alors on a l'exemple de la double cotation Maroc Télécom mais qui ne s'est pas faite oui mais bon donc il y a des réflexions mais il y a quand même des freins je pense qu'il y a déjà tellement de choses à faire au niveau africain réfléchir aujourd'hui à arrimer davantage le continent africain à l'Europe ou aux Amériques c'est un peu loin ou à l'Asie je pense qu'aujourd'hui le chantier est suffisamment vaste sur la connectivité des marchés africains réfléchir à ouvrir ça à l'Europe ça me semble encore un peu l'Europe ou encore une fois les autres continents ça me semble un peu lointain à ce stade je reviens un peu sur les questions régionalisation modèle d'intégration certaines places semblent avoir une stratégie un peu de hub de dire petit pays entre guillemets je ne citerai personne mais de dire je joue sur cette posture un peu de neutralité comme le Luxembourg en Europe quelque part pour les fonds d'investissement est-ce que ça ces stratégies que je vais dire individualistes mais sans vouloir être péjoratifs c'est un constat est-ce qu'elles ne sont pas également de nature à nuire un peu à cet objectif d'intégration certains pays pouvant légitimement vouloir tirer leur impêle du jeu en attirant les capitaux africains dans une stratégie délibérée de hub pour le continent je pense qu'en fait la réponse c'est un peu dans la question aujourd'hui et comme ça a été évoqué les sujets de fiscalité sont très sensibles et donc imaginer que des pays fassent du dumping pour avancer ces pions en matière de constitution d'un marché de capitaux me paraît une fausse bonne idée l'intégration régionale en revanche me semble une piste très intéressante je pense que les sujets de fiscalité seront absolument clés pour assurer une meilleure connectivité des marchés mais non la stratégie individualiste ne me paraît pas aller dans le sens de l'histoire alors je crois qu'il faut je dois redonner la parole à notre maître de cérémonie pour assurer la connexion avec l'intervenante qui va nous présenter l'African Exchange LinkedIn Merci maître alors j'en prends rapidement la parole je ne vais pas durer je veux être sûr qu'on a établi le contact avec avec Lina elle va s'exprimer en anglais hello Lina can you hear us alors son intervention fait partie de votre votre panel donc probablement on va regrouper les questions à la fin Lina je ne sais pas si vous pouvez nous voir mais nous pouvons vous voir sur la grande couche cérémonie 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 on va s'exprimer pour la connexion maintenant vous avez Jean-Christophe de Vouges qui va continuer la conversation avec vous merci all right yeah thank you very much as you have heard and possibly read my name is Lina and I am the project manager for the African Exchange and I will be sharing with you about market integration Lina sorry sorry to interrupt you we have some issue to hear you well maybe just to give an introduction so you're here by distance to present us the African leakage project thanks I'm sorry I'm not able to hear you so you've got an issue too do you hear me now can you hear me can you hear me yes yes we do but we're not sure you you're hearing us hello hello all right so I will proceed sharing my my screen if you cannot hear us it's going to be hard for us to proceed because we don't know when we would interrupt okay let me see I can hear you now I can hear you now so well I believe that you're able to hear me as well now I want to make sure that you have the connection with the with the moderator so I will ask him to speak and make sure you hear him do you hear me all right I do hear you yes I do okay sorry I just changed the microphone maybe you hear me now are you hearing us yes I I can hear you perfect so thank you apologies for the this little issue thank you for taking the time to 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 speak about the african exchange project so we were just speaking about the issue of integration of african capital market so we are very pleased to welcome you on board to discuss this important issue and to hear more about such important project and topic which I understand from discussions this morning is expected to start in the next coming months so we will be we are very happy to hear from you about this project and I give you the floor right now all right thank you thank you yes you have made a good introduction about the project and so the African exchanges linkage project the African exchanges linkage project has been going on since 2019 when when you know the project participants and the funders African Development Bank and African Securities Exchanges Association began the process of integrating seven exchanges in its first phase so based on what on the theme of the project or rather the theme of this discussion today you know first I'll discuss about the challenges that are facing African capital markets I believe that there has been a lot of discussion around this that has already gone on during the forum but what the African exchanges linkage projects identified as some of the issues that are currently going on is that there is insufficient liquidity that is associated with high cost of trading increased cost of raising capital and low returns in the African markets and then there's a lack of diverse investor base which is low income among retail investors and small small scale private investors so another issue that currently faces the African markets is limited investment products and securities offerings and then there's investors seeking to diversify you know investors who are seeking to diversify their portfolios are forced to look outside their local markets and then there's also you know the big item of discussion even in this forum is the regulatory blockages and lack of harmonization which restricts you know cross-border investment and movement of capital that limit the investors to their local markets and what is currently offered in those markets so to mitigate these issues that have been raised or other that have been identified as you know characteristic problems within the African capital markets you know we through the ASEA and Africa Development Bank hope to through the ALP project hope to you know work on regional integration which has the potential to help capital markets overcome these constraints and so you know the best way of doing this is you know by developing domestic capital markets you know this can be done through a regional approach as has been mentioned before there are several different groups or other different regional integrations that are currently ongoing in the African capital markets so we hope to you know do this through facilitating cross-border trading the harmonization of market infrastructure investor education and removing constraints on capital transactions and movement across the continent so absence of these restrictions on capital mobility will definitely increase the allocation of international and local financial resources into any economy within Africa so just an overview of the African exchanges linkage project it is a co-initiative of ASEA and it is funded by the Africa development again to facilitate cross-border investment flows through trading of securities across the participating exchanges and again the objectives are to boost an African investment flows to enable seamless trading of securities on the participating African exchanges and then to facilitate access to and our free flow of information on African capital markets to the investor community and then we also aim to promote innovations in product creation and also in the services that are currently provided within these exchanges so and also part of that it is very important to build capacity for regulatory and policy formulation and standards harmonization within these exchanges or generally within the African markets and we also and the biggest one of all is to address the lack of debt and liquidity so what we in the first phase of this project we have about so we have the seven largest African capital markets which represent about 90% of Africa's market capitalization so and these exchanges are the Nairobi securities exchange Johannesburg stock exchange Casablanca stock exchange the Nigerian exchange limited the stock exchange of Mauritius the Egyptian exchange and and BRVM so the expected outcomes of these I mean of the project itself is that we will give access or rather all investors will have access to the linked exchanges with a market capitalization of about 1.5 trillion in equity market capitalization so that is that figure is as of December 2021 and then we also hope to you know provide visibility to domestic and global institutional investors you know so that they have access to the African markets and be able to you know come in and trade within the African exchanges and we also provide what we hope to provide a variety of you know different products that are available in these markets whatever is available in the markets will be available to all the investors mass equities bonds derivatives ETFs REITs and others and also we hope to be a one-stop shop to the most significant African capital markets saving transactional and operational costs of you know trading and in the long run business expansion for the investor community through access to a larger market and improved liquidity we also hope to facilitate innovations and services and investment products thereby increasing and diversifying opportunities for Africa's investment community so in a nutshell the value add of the African exchanges linkage project is we will be able to connect seven exchanges and onboard more than 30 brokers stock brokers and securities dealers and then give access to 14 countries and again 1.5 trillion and more of assets and also to provide you know to give access to Africa's largest companies which will be available for trading through the platform and so the progress that we have made so far in identifying the exchanges that participate in phase one is that there are you know a list of criteria that we have followed or that was used to identify the brokers that will participate and so we looked into the regulatory considerations of each of the markets we also started the custody and settlement processes in these markets and you know big on you know definitely cross-border trading is foreign exchange management and settlement and then the general view of the market environment and then the taxation on investments and securities dealing processes in these markets and an order routing system for third-party trading so this criteria was used to select the seven exchanges and each new exchange that will participate in the linkage project will undergo the same process of reviewing their market through this criteria so back to the funding and partnership of the project so the Korea African African Economic Cooperation Trust Fund through the Africa Development Bank provided a grant of $980,000 and that budget funds the information technology the infrastructure that will actually facilitate the cross-border trading and then so it also funds the capacity building where stakeholders stakeholder engagement awareness raising and onboarding of brokers and other stakeholders is facilitated through this project and then also we have established the project management office which facilitates a project manager and assistant and then also will onboard one I mean an audit firm for the project itself so achievements that we have made to date as of May 2022 obviously we have onboarded the seven exchanges and then we have partnered with direct FN limited for the design and the implementation of the African exchanges link the AELP link which is the technology platform that will facilitate the cross-border trading and then so through these participating exchanges we are connecting the exchanges to the link itself and we will link these exchanges for market data and for information flow so that traders are able to view the liquidity positions and the order books or other market depth of the exchanges that they're interested in so so far we have connected five exchanges successfully and we're in the process of connecting two others and also in the process we have had 30 brokers that have been selected to participate in this pilot phase which is phase one and engagement is ongoing in this first phase we'll have a total of 35 brokers and then in future phases we will expand to add to that number and then we have also you know enabled so some capacity building for financial industry regulators and operators we've had training programs that are targeting financial industry which has successfully been organized some processes have been supported by the Africa Development Bank and so in March of 2021 we launched a website where we share the information about the project and in future phases this website will also be used to share research information and research papers that will be available in all the markets and so the whole idea to facilitate the you know the trading of cross-border securities is that you know all investors and research analysts should be able to understand what is going on in each of the participating markets and this information that is very key to for decision making and also just for local investors and international investors so through the ALP legal committee we have identified some legal and regulatory milestones in each of these markets and we are working through the exchanges to try and you know harmonize these processes but first to identify the commonalities in the regulatory framework within these markets and then we have also successfully finalized a investor appetite survey of about 50 asset managers and other institutional investors within seven exchanges so as we onboard more exchanges this will be a process part of the onboarding process to understand the market appetite or the market processes and interest in cross-border trading and then in 2019 we have successfully established the African Stockbrokers and Security Dealers Association ASDA which is a platform for security dealers to collaborate on capital market integration and product innovation so ASDA has played a key role in especially mobilizing the stock brokers that will participate in this process and going forward you know just like the ALP itself and ASDA is a key partner or a key component of the success of the project again the establishment of the project management office which oversees the implementation the creation of content to be shared with the markets and also the processes that you know just to basically ensure the success of the implementation of the project and then so the the AFC FTA we also do partner with them or rather ALP has been designed to align with the objectives of the AFC FTA which is to establish a single and liberalized market and to aid the movement of capital and people to facilitate the investment and to deepen the economic integration within the African continent so the next steps that we will go into you know going forward is we will continue to increase the communication and the information dissemination within Africa and without Africa and without to you know highlight the possibilities that currently exist in the African markets and so we hope to launch the ALP link platform in 2022 and we hope to do this sometime in September but this is an ongoing process as we finalize the integration of the exchanges and the stock brokers that are currently participating and then you know wide participation is key again to the success of the project so what we anticipate to do in phase two is to scale to include more African security exchanges in phase one so we already have begun the process of onboarding Ghana Stock Exchange and Botswana Stock Exchange who are lined up to join phase two and to be integrated onto the link and again we will begin the onboarding of additional brokers and securities dealers once this phase one has been successful launch and that we are able to ensure that the system and the process itself is actually up and running and then a big part of this also is a regulatory harmonization because the market integration really goes beyond just the technical aspect so beyond that there's a lot of information that has to be shared within the markets and so the regulatory harmonization is a big part that will enable cross-border trading so this is a big component of what we hope to achieve in phase two and other phases because it will be an ongoing process but that will form a big part of that process as we go forward so thank you very much so for more information you can go to our website or you're free to reach out to me with more questions but then I believe that we will also be able to discuss further on this aspect so I will hand over back to the regulator sorry to the moderator and then we can proceed with questions and share further discussion thank you very much thank you very much Lina for this very interesting presentation for highlighting the purpose and the achievements of such a very big milestone for the integration of African markets so we will now start the session with the audience right now maybe maybe the discussion will take place here in French so I I'm having trouble hearing so I'm not sure if any question has been directed to me no sorry I was just explaining what would be the next step here so we are moving to the Q&A session probably more in French but we will let you know and which to you in the event we will have any specific questions for you in English so thank you again very much for taking the time to make such such presentation to it was not so easy because of some constraint but we are you very well and again thank you in the name of as a moderator and in the name of the audience right now in Casablanca thank you very much maintenant peut-être on va on va je reprends le le français si vous avez des questions y compris sur ce sur ce projet l'African exchange linkedin project ou pour rebondir sur des éléments de la table ronde notamment on a parlé de stratégie d'intégration de petits pas moyens pas grands pas d'aspect technologique juridique ou autre n'hésitez pas après tous voilà on a quelques minutes pour échanger sur ces sur ces sujets passionnants alors oui je vois monsieur qui bonsoir je suis je m'appelle emmanuel diara je suis le président d'une société de conseil gfs capital partners mais très très récemment j'étais le chef de division des marchés de capitaux à la banque africaine de développement et à ce titre j'ai eu le privilège d'initier et de lancer ce projet à réalité ceci dit je voudrais vraiment féliciter le panel pour leur réponse aux différentes questions mais je me permets d'attirer l'attention sur un certain nombre de points premièrement je pense que si on parle d'interconnexion des bourses ça veut dire qu'il y a possibilité de circulation du marché des capitaux que les capitaux peuvent circuler or il y a des obstacles structurels à ce niveau par exemple c'est dommage qu'il n'y a pas d'institutionnel à cette manifestation mais certains institutionnels tels que les compagnies d'assurance ne peuvent pas investir au delà de certaines zones ceci veut dire quoi à supposer qu'il y a une compagnie d'assurance je ne sais pas à Vigeant etc ne peuvent pas acheter des obligations émises au Kenya ou etc donc ça c'est un obstacle qui ne dépend pas des régulateurs ou de qui que ce soit mais c'est un obstacle structurel qu'il faut qu'au niveau institutionnel au niveau des politiques au niveau des politiques comme le je ne sais pas c'est le sérité général du conseil régional qui a parlé de ça il faut une volonté politique et ça par exemple ce sont des verrous qu'il faut sauter sinon ça ne sert à rien d'interconnecter si on ne peut pas faire des placements il y a des obstacles de ce genre donc ça c'est un premier point un deuxième point concerne les sociétés de bourse ce sont eux qui vont faire le marché ce sont elles qui vont faire le marché mais est-ce que toutes les sociétés d'intermédation ont les qualités requises pour faire ce genre d'investissement sur d'autres marchés est-ce qu'il faut que ce soit une approche universelle pour toutes les SGI ou bien avoir une approche sélective ça c'est une autre question un troisième problème concerne certains points tels que le blanchiment des capitaux vous savez en ce qui concerne le blanchiment des capitaux il y a des pays qui sont très stricts sur ça et je vois que par exemple un pays comme l'île Maurice n'est pas prêt à partir sur un schéma de connexion de bourse etc il n'est pas sûr que ceux qui vont investir etc s'il n'est pas sûr que toutes les exigences en matière de lutte contre le blanchiment sont là et qu'il y a vraiment une carte blanche pour pouvoir investir ça c'est une préoccupation dont il faut tenir compte je ne sais pas nous avons des éminents juristes dans le panel peut-être ils pourront nous dire un peu ce qu'on peut faire dans ce sens ensuite un autre problème concerne en matière d'éducation financière vous avez parlé des universités etc je vous rappelle qu'en 2012 il y a eu un jeu de bourse les jeux de bourse sont des des vecteurs qui facilitent effectivement cette éducation financière c'est du concret en 2012 il y a eu un jeu de bourse entre des écoles du Maroc et des écoles de l'Afrique de l'Ouest sous la supervision de Casablanca Panaciti et puis de la PATH et en fait ça a été très fructueux parce qu'en fin de journée on a vu que de part et d'autre chacun a brissé le marché les uns des autres donc peut-être ce genre d'événements ce genre de manifestations telles que les jeux de bourse en différentes places peuvent permettre aux uns aux autres d'apprendre plus sur le marché des autres pays donc voilà un peu ce que je voulais dire je vous remercie et vous félicite merci beaucoup alors beaucoup de questions effectivement si je peux me permettre peut-être de regrouper les deux premières j'ai envie de dire si j'interprète un peu librement vos propos les deux premières elles ont lié elles ont trait à cette question de favoriser l'interconnexion mais si on va jusqu'au bout de la logique c'est aussi une concurrence entre les acteurs et lever des mesures de protectionnisme entre guillemets quelque part on limite aux acteurs locaux des investissements dans des zones délimitées si on va au bout de la logique il faut lever ces barrières et donc assumer le risque de concurrence entre les acteurs qui viennent de différentes places est-ce que voilà sur ce sujet de ce chantier qui est quelque part un prérequis pour une volonté d'intégration est-ce que l'un de vous trois veut prendre la parole pour dire effectivement de ne pas oublier cet élément parce que sinon encore une fois on déclame l'intégration mais dans la réalité des faits elle ne suit pas réellement non mais je crois que tout a été dit vous avez parfaitement raison simplement un petit point l'île Maurice fait beaucoup de progrès et justement cette perspective d'interconnectivité cette perspective d'intégration tire quand même les législations vers le haut parce que les états se préparent quand même moi je vois l'île Maurice il y a 10 ans et aujourd'hui en termes de compliance ça n'a plus rien à voir effectivement sur le sujet l'utente anti-blanchiment de capitaux c'est vrai sauf si vous peut-être le régulateur est-ce que ça fait partie des éléments sur le radar et des discussions en lien avec ces questions d'interconnexion de dire oui encore faut-il qu'il y ait un régime harmonisé sans doute sur cette question importante de compliance aujourd'hui qui prend une importance majeure et donc effectivement vous avez raison d'attirer notre attention monsieur merci sur ce sujet qui doit être une préoccupation j'imagine des régulateurs effectivement effectivement c'est une préoccupation importante d'abord sur le projet à l'aide j'aimerais également féliciter les bourses en tout cas les 7 bourses qui tirent le projet et ça fait un certain temps qu'il travaille sur le projet à un moment donné probablement que les régulateurs de ces plateformes de ces 7 bourses là on doit s'asseoir pour regarder où est-ce qu'on en est comment le projet doit se projeter pour vous s'assurer qu'il faille soit faire des aménagements au cadre de l'invitation existant ou bien si avec le cadre de l'invitation existant le projet peut se dérouler de façon satisfaisante alors sur la question de la lutte contre le nanchiment comme vous le savez chaque pays est screené par les autorités internationales il y a des évaluations et aujourd'hui le secteur financier ne peut pas être le secteur financier particulièrement le marché financier ne peut pas être le point de vue de cette surveillance là donc à un moment donné effectivement il faudra qu'on s'assure que les règles sont les mêmes ou en tout cas qu'on assure un même dégré de conformité à ces règles là ce qui concerne le marché financier du mois nous depuis 2019 on a actualisé notre cadre réglementaire on l'a conformé au standard aujourd'hui on est en train de travailler avec les acteurs à assurer une totale conformité donc on travaille avec eux à améliorer le profilage des clients et c'est un nombre de thématiques à travers justement des outils technologiques donc effectivement si on doit s'interconnecter si nos acteurs ne montrent pas de blanche et même on pourra qu'on s'assure que les acteurs de toute place financière ça ne s'assure alors Rali Daju est-ce que vous voulez apporter sur le point de la fluidité des marchés et des capitaux moi j'ai commencé mon introduction effectivement en disant que la première définition d'un marché financier intégré elle repose sur la gestion de liquidité avant de gérer le risque de change ou le risque des politiques nationales et là je suis complètement d'accord à l'institutionnel s'il est contraint de partout en termes de risque de change ou de contrôle d'échange ou en même temps de risque sur la politique monétaire de chacun des pays ça ne marchera pas donc là il y a un sujet majeur qui est effectivement la problématique à la fois de la monnaie la problématique des marchés de l'interconnexion des marchés interbancaires et de la fluidité des marchés de capitaux sur le blanchiment de capitaux il y a des normes moi je vois aujourd'hui en tout cas même au niveau du Maroc il y a les normes gaffies les banques sont très sensibles sur le sujet il n'y a pas uniquement le blanchiment de capitaux il y a aussi la gestion des sanctions je crois qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est quand même extrêmement à l'ordre du jour avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et nous en tant que fournisseurs de données et justement proches des réglementations c'est un sujet qui est extrêmement sensible je vous donne un exemple très simple vous sanctionnez le titre un oligarque qui est proche du titre Gazprom vous devez faire le lien avec tous les dérivés associés au titre Gazprom toutes les obligations liées au titre Gazprom et vous allez bien évidemment diffuser ces listes auprès de l'ensemble des institutionnels globaux pour qu'ils ne puissent pas être en lien avec ce titre parce que demain vous pourrez être sanctionné par le régulat par le système américain il en est de même aussi pour les personnes politiquement exposées c'est un sujet qui devient majeur et ça rejoint la discussion dont j'ai parlé tout à l'heure c'est que les marchés africains ne peuvent pas vivre en lieu isolé et qu'ils sont obligés à un moment ou à un autre de faire le lien entre les différents marchés et ça c'est un sujet qui est quand même aujourd'hui majeur merci est-ce que d'autres questions peut-être il y a deux bras qui se sont surlevés on va faire toutes les questions vos réactions bon alors merci je voudrais féliciter les panélistes pour cette analyse de la question de l'intégration de la de la connexion entre la bourse je voudrais juste apporter quelques points de précision nous sommes à la fois dans une réflexion et dans une démarche évolutive effectivement au départ on était parti avec l'idée d'une bourse unique d'une bourse fusionnée mais on a tout de suite perçu les difficultés d'y arriver notamment les questions de souveraineté des états les questions de localisation de cette bourse là même si c'est pas un enjeu mais également les questions monétaires on ne parle plus de ça en tout cas pour l'instant nous ne parlons pas d'une bourse africaine unique fusionnée nous sommes descendus dans la réflexion vers la question ou les questions de double, triple, quadruple cotation on a vu les contraintes on a vu les difficultés on ne parle plus de ça nous sommes arrivés au troisième niveau de l'intégration et nous avons bien analysé le sujet au niveau des différentes sous-régions et nous avons relevé un certain nombre je dirais de contraintes qui doivent être surmontées et par conséquent même si il doit y avoir intégration régionale ça ne peut que se faire par plusieurs phases au sein de la CEDEAO par exemple nous avons déjà une communauté économique nous avons identifié trois phases la première c'est la phase de l'accès sponsorisé comme on le voit partout dans le monde vous voulez intervenir sur une bourse vous passez par un courtier local vous avez une convention vous exécutez vos ordres sous sa responsabilité et le règlement de livraison se fait sous sa responsabilité ça c'est facile il n'y a rien de sorcier à ça ça se fait partout bon nous avons regardé cette possibilité et nous avons même déjà fait une transaction entre le Ghana et le Nigeria je dirais sous la forme de cet aspect sponsorisé mais nous avons vu effectivement les problèmes d'harmonisation de la régulation nous avons vu les problèmes monétaires etc qui nous ont amené à se dire pour passer une deuxième phase qui est celle de l'agrément unique ou du passeport commun pour les intermédiaires de la CEDEAO il nous faut surmonter un certain nombre de sujets de contraintes par exemple il y a des gros courtiers au Nigeria il y a des petits peut-être dans l'Umoa il va falloir fixer un certain niveau de capital minimum pour avoir l'agrément unique il faut avoir cette inexpertise il y a tellement de points qui font que nous n'en sommes pas encore là mais la dernière phase qui est encore plus compliquée c'est la phase de la plateforme unique de cotation et même de levée de ressources avec la reconnaissance mutuelle de visa et tout ça on a compris que ça doit être une démarche progressive de long terme impliquant tout le monde les intermédiaires de marché les bourses les régulateurs les autorités monétaires etc donc ça nous sommes dedans mais ce dont on parle ici et c'est le dernier niveau où nous en sommes aujourd'hui on parle de lien on ne parle pas de fusion on ne parle pas d'intégration on parle d'interconnexion je pense qu'il faut que ce soit clair l'AELP c'est une interconnexion des bourses et les objectifs ont été présentés c'est pour accroître la liquidité c'est pour encourager les transactions entre les bourses africaines et les investisseurs africains c'est pour encourager justement les réformes enfin marquer créer le cadre des réformes pour pouvoir faire évoluer l'interconnexion vers l'intégration donc c'est ça que nous sommes en train de faire alors le conseil est bien simple nous savons qu'il y a des contraintes de faire partir de l'argent du Maroc vers le bois de l'Afrique du sud vers le Kenya du Kenya vers le Nigeria oui mais il y a des investisseurs qui ont envie d'investir dans d'autres pays africains et qui ont la possibilité de le faire tout ce qu'on s'est dit mais pourquoi ne pas permettre ça avoir la plateforme qui leur permet maintenant quitte à eux de pouvoir se conformer à leur réglementation de change pour faire je dirais les transactions c'est tout ce qu'on fait à ce stade-ci donc l'idée pour nous quand on a la plateforme c'est qu'on a l'affichage d'un carnet d'hôtes unique et nos amis revendeurs d'informations greffent sur cette plateforme là des analyses tout à l'heure j'ai vu sur la crème on prend la BRBM et un secteur d'activité une valeur donnée on compare tout de suite cette valeur là à une valeur marocaine dans le même segment d'activité et l'investisseur décide s'il va investir sur la Sonatel ou sur Maroc Telecom ou sur l'Onatel mais il fera la même démarche que tout investisseur fait aujourd'hui nous avons ouvert nos marchés aux investisseurs internationaux qui viennent investir au Nigeria en Afrique du Sud à la BRBM au Maroc mais pourquoi les investisseurs africains ne le feraient pas donc donnons-leur l'outil donnons-leur la porte d'accès pour pouvoir le faire c'est tout ce qu'on fait à ce stade-ci nous savons qu'il y a un long chemin encore à pourrir pour arriver à l'intégration je pense que c'est fondamental et il est important qu'on clarifie ça nous ne sommes qu'au stade de l'interconnexion d'une plateforme de visualisation d'un carnet d'autres uniques et de décision d'investissement voilà ce que je voudrais dire merci pour cet éclairage une réaction Laurent je vous vois très bien la seule réaction c'est que vous auriez dû être ici cher monsieur alors éventuellement peut-être une ou d'autres questions j'avais vu un bras se lever mais la personne n'est plus là est-ce que alors s'il n'y a pas de questions je vous propose de clôturer cette table ronde je remercie encore chaleureusement nos trois participants pour ces échanges éclairants et madame Tony qui s'est connectée à distance merci à tous c'est la clôture de cette journée je passe la parole à notre maître de cérémonie qui fera sans doute ça mieux que moi et voilà merci beaucoup merci Jean-Christophe ne partez pas trop vite parce qu'il y a la photo de famille avec vous donc je demande que le photographe se rapproche alors donc c'est une interconnexion ça change tout parce qu'après l'intervention du directeur général du président de l'Asia on n'a plus de questions donc est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de changer les régulations tout ça rien on n'a rien à faire en fait donc c'est fini voilà c'est à dire à la limite si je suis une compagnie d'assurance j'ouvre peut-être un compte au Nigeria et puis si je veux acheter des titres je prends l'argent sur mon compte là-bas donc finalement je veux dire c'est une interconnexion en fait c'est pas une intégration les règles restent les mêmes rien ne change et ils ont trouvé la solution on interconnecte je veux acheter un titre à Casablanca ça m'intéresse j'appelle mon CGF Bourse qui parle à une SG ici et puis après on achète le titre et puis c'est incroyable ça en fait c'est une innovation c'est à dire qu'il y a tellement de barrières maintenant on dit ok on laisse les barrières nous on innove on va directement et peut-être que ça va créer l'effet d'entraînement pour arriver à l'intégration merci je vous prie que l'assistant salue AEL AELP oui project parce que ça change complètement notre c'est ça que j'appelle changement de paradigme parce que là on a discuté sur l'intégration on a même essayé de voir avec les juristes comment est-ce qu'on va régler tous les problèmes juridiques et à la fin on se rend compte que non en fait il n'y a pas trop de problèmes juridiques en tout cas c'est très clair demain on va parler des PME comment on fait pour attirer on a parlé aujourd'hui lors de la séance introductive comment on fait pour attirer les PME le retour d'expérience du Maroc de la code de la BRVM mais également les PME qu'est-ce que les PME ont à dire pour se faire financer à long terme sur le marché on parlera c'est la dernière séance juste avant ça on parlera non la dernière séance c'est sur les produits dérivés donc on parlera après ça des produits dérivés parce que j'ai demandé pour Casablanca on n'a pas encore de produits dérivés sur la bourse sur la BRVM c'est pas encore le cas mais il semblerait qu'on soit en train d'y aller on va en savoir plus demain et la journée va commencer par mesdames et messieurs les solutions alternatives donc les nouvelles tendances en matière d'instruments on va parler de green bonds on va parler de corporate bonds on va peut-être parler de finances islamiques je sais pas si ça fait partie des sujets qui sont abordés donc on va découvrir tout ça demain donc très belle journée qui nous attend et on va voir donc demain comment complètement révolutionner nos marchés des capitaux mesdames, messieurs merci très bonne soirée et à demain 9h merci merci Merci.